Que le Seigneur pense tes plaies, on sait, oui, on sait ce que tu as bien pu ressentir. Que le Seigneur pense tes plaies, doucement. Vous nous avez dit que nous sommes des mauvais pharaons. C'est un moment-là, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, Kim était en live. À chaque fois que Kim est en live, elle joue la chanson d'Axel Mérine. Nous ne sommes jamais montés dans un linge pour dire, ne joue pas cette chanson. Jamais. Nous ne sommes jamais montés en live pour dire, ma fille, ne joue pas cette chanson. Jamais. Mais, quand on veut aller loin avec quelqu'un, quand on veut aller loin avec quelqu'un, on peut quand même lui donner des conseils. Qui aime bien, châtie bien. Le comportement de ces mamans-là dans cela, hier, de ces personnes-là dans cela, c'était un comportement de maman. C'était un comportement de maman. Je ne me laisserai pas distraire parce que je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer mon, comment dirais-je, mon profil pour aller dans d'autres lives, pour parler en faveur de qui que ce soit. Je n'ai pas de problème avec Axel ni Kim. Je viens ce soir pour te dire, pense-t-il, que le Seigneur pense-t-il, le Dieu sur lequel tu t'es toujours appuyé, qu'il pense-t-il, qu'il pense-t-il, qu'il pense-t-il, qu'il pense-t-il, qu'il pense-t-il, qu'il pense-t-il. Si tu es intérieurement, tu ne peux pas parler. On sait au fond de nous que tu n'as pas l'habitude de parler. Raison pour laquelle, raison pour laquelle tu as parlé une boxe à tes parents. Pense-t-il, que le Seigneur pense-t-il, que le Seigneur pense-t-il, que le Seigneur pense-t-il, « Nous, les vrais, nous ne pourrons pas te laisser. » Parce que qui voit Kim, voit sa fille en Kim. Qui voit Kim, une petite innocente, voit sa fille en Kim. Qui voit Kim, voit sa fille en Kim. Ce soir, « Nous, les mamans qui t'aimons, on te demande pardon. » « Nous, les mamans qui t'aimons, on te demande pardon. » Il n'y a pas de fausse, maman. Il n'y a pas de fausse, maman. « Nous sommes sortis pour parler hier, juste pour exprimer non mais contentement. » « On parle d'une chose une fois et on laisse. » « On parle d'une chose une seule fois et on laisse. » « On a compris. » « Laisse tomber, la vie est devant toi. » « La vie est devant toi. » « Tu n'as pas d'ennemi. » « Comme je t'avais dit un jour dans ton live. » « Pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui ont la mémoire sélective, » « Tu n'as pas d'ennemi. » « C'est juste un quiproquo qui est arrivé. » « Mais on ne peut pas m'obliger à changer de veste pour qui que ce soit. » « On ne peut pas m'obliger. » « On ne peut pas m'obliger. » « On ne peut pas m'obliger à changer de veste pour qui que ce soit. » « J'aime Kim. » « J'aime Kim. » « J'ai été claire au début de mon live. » « Je dis, tu mets un commentaire désobligeant sur Axel, je te bloque. » « Tu mets un commentaire désobligeant sur Kim, je te bloque. » « Vous pouvez suivre. » « Aujourd'hui, on va mettre bas la terre. » « On va faire monter le moment. » « On va faire monter le moment. » « Et apporter des messages apaisants. » « C'est lui qui a écrit Axel Profiteur. Je vais te bloquer. » « Je vais te bloquer. » « Et apporter des messages apaisants. » « Ça suffit. » « Nous, les mamans, nous sommes sortis hier. » « On a réfléchi. » « Avec le recul hier, j'ai compris que les montées d'Axel dans les lives, c'était juste. » « C'était juste. » « C'était juste les comportements d'enfant. » « C'était juste une manière de dire les moments laissés. » « C'était juste une manière de dire les moments laissés. » « Parce que quand je regardais les commentaires, je discutais avec lui, à un moment donné, il m'a dit « Je vous aime. » « On n'a pas de problème avec toi, on n'a pas de problème avec toi. » « De constater que les vrais mères, les vrais fans de Kim et Axel, ce sont ces personnes-là qui sont dans mon live. » « Qui écrivent des commentaires positifs. » « Pas ces personnes-là qui montent dans le live pour venir insulter les gens. » « Donc j'étais en train de dire, on va aller dans l'apaisement. » « De part et d'autre, il y a eu des couacs. » « Merci Edwige, vous au moins, vous avez suivi depuis deux jours. » « De part et d'autre, il y a eu des couacs. » « Nous, on t'a aimé. » Une belle-mère, quand elle a mal au cœur, elle sort. Elle peut même pousser la tête de son beau-fils pour dire « C'est ce que tu as fait. » Pour autant, elle va le jeter à la critique populaire. Je pense que c'était une leçon. On a tous des enfants. Kim, on te parle en tant que maman ce soir. On a compris ta douleur. Tu n'as pas d'ennemis. On aimerait revoir encore ces collaborations-là. Mais on aimerait revoir ces collaborations-là avec des vrais teams autour. Pas des teams qui pompent les enfants en bas. On aimerait voir ces enfants-là collaborer. Avec des teams vrais. Pas des gens qui pompent les enfants en bas. Je pense que... Axel a compris. Je pense que chacun d'entre eux sait qu'il doit faire un nettoyage autour de lui. L'un moment, je ne peux pas vous forcer à collaborer. Mais à un moment donné, quand tu prends la responsabilité en tant que maman de faire, de réprimander un enfant, reviens pour lui dire que je t'ai reprimandé parce que je ne t'aime pas. Quand tu prends la peine de réprimander un enfant, reviens pour lui dire, mon fils, je ne t'ai reprimandé pas parce que je ne t'aime pas. Mais parce que là, tu as déconné. Avant la sortie du clip d'Axel, je vais être claire parce qu'il y a mille personnes. J'étais dans un live, celui de Roro. C'était ma première fois de monter dans ce live. Les mots d'en bloquer, ceux qui disent Axel n'a rien compris. Parce que je ne peux pas penser que c'est les gens de la team de Kim. Ce que vous avez pensé, vous l'avez déjà dit. Il a déjà compris. Ceux qui disent qu'Axel n'a rien compris, vous l'avez bloqué. Ceux qui disent que Kim n'a rien compris, vous l'avez bloqué. C'est mon là. Vous n'êtes rien pour venir nous conduire. Nous ne sommes pas vos moutons. On va à l'apaisement maintenant, ça suffit. On a tiré les oreilles d'un enfant, il a compris. On peut être une maman et puis tirer les oreilles d'un enfant. Il comprend, il a fini de comprendre. Il a fini de comprendre. Les gens qui disent que s'il n'y a pas eu d'enregistrement, je ne pense pas au stade où nous sommes qu'un enregistrement peut sortir. Oublions ces histoires d'enregistrement. Les enregistrements, pour ceux qui les détiennent, ça ne va pas rester au placard. Bloquer ceux qui disent que c'est la vie, vous avez, on j'ai dit, bloquez-les. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mon live ici. Les mots d'où, il y a quelqu'un qui a dit, il vous a dit, il l'a compris, là, tu le bloques. Donc, je suis en train de dire que je suis montée dans un live, celui de Roro, parce que je n'ai jamais fait de live. Pour ceux qui connaissent cette page, cette page a toujours fait des rediffusions de Kim. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent très bien que cette page a toujours fait des rediffusions de Kim. La preuve, quand vous venez sur cette page, souvent vous pensez que c'est Kim. Et entre-temps, ce n'est pas Kim. Bloque, c'est nul son clip, là. Va là-bas aussi, tu bloques. Merci d'avoir regardé cette page.